السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة دعم مدرسي لعزة مرحبا بكم في درس آخر من دروس كتاب ميزا بحان تيساج بنسبال موسى والسادس طبعة 2021 طبية الحال وصنة صفحة 20, orthographe إذن الدرس هو les accents l'objectif هو identifier les différents accents, accentuer correctement les mots إذن غاد تعرف على أنواع les accents وخاصك انتا accentuer, accentuer يعني خاصك تحط les accents convenables يعني المناسبة إذن سوء واحد يأخشون يجب الكثير يسمى أنواع ديه يسمى سوء واحد يجب نخلق انكم أنواع ديه على صرف إذن هذا يجب Bachelor accentuer 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 la scène théâtre bon ça donne ce sont des mots accentue accentue la rubrique tania j'observe et je découvre j'observe et je découvre un annaïa une photo d'une maison comme une photo d'une maison il ya ni saura de l'alouette elle m'a dit une maison je vois sur l'image une maison à la campagne et dans la maison paternelle du plus loin que je me remémore m'apparaît la maison qui m'a vu naître je la vois avec ses rangées de pierres froides alignées en dessous d'autres rangées de moellon c'est là bas qu'elle se dresse fièrement dans les averses du soleil printanier et d'un hénéa عند al-batiste bonnet la maison paternelle une vie d'enfant traduit du provençal par alfondo de l'ibrairie france et d'un hénéa l'ibrairie française et d'un anna l'katibe ou l'had n'a somnine j'obnais d'alma l'oumat la hadxer la hada le moukta taf had et à la maison paternelle en paternel yagné le menzil la fin que nous aîchions l'aba il yélo ou yagné le fin de zed j'ai nagal je me remémore yagné à ta dhakkar yedan la maison qui dhakkar la maison qui m'a vu naître l'étoulid fieha yedan je la vois avec ses rangées de pierres yagné qui choufa badaq l'hajar qui m'jimouad yal l'hajar froid qui qui ennette en plus d'un hânyé paris d'alénié en dessous d'autres rangées paris de l'eau à taf kioufa badaq l'hajar qui m'a vu mou yedan la maison ... 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 de quoi parle-t-on dans ce texte ? quel est le titre de ce texte ? de quoi parle-t-on dans ce texte ? on parle d'un texte paternel on parle d'une maison parentale il dit les parents il dit qu'il est paternel on parle d'une maison paternel la question ailleurs que fait l'auteur dans ce texte ? il décrit il décrit sa maison la maison paternel il décrit c'est un texte descriptif qui est récemment dans ce texte il raconte il raconte et il décrit il décrit le texte le texte est récemment il décrit le texte Donc, on a l'air, remémoire. Comment on a l'air ? On a l'air, on a ranger, on a aligné, on a ranger, on a fièrement, on a là. Donc, on a les mots accentués dans ce petit texte. Donc, on va dire, on a l'air. Sur quelles lettres sont placées les accents ? Pourquoi on a l'air ? On a l'air, on a l'air, on a l'air. Donc, on a l'air, on a l'air, on a l'air. Sur le E, on a sur le I, on a aussi sur le E, on a aussi sur le E. On a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. Et sur E, une autre fois. C'est sûr que c'est sur le E, sur le I et sur le A. Donc, on a l'air de l'air. C'est de l'air de l'air. On a l'air qu'on a l'air de l'air, on a l'air, on a l'air. C'est sûr que c'est le E. Encore une dernière phrase, il y a un accent sur le A. de la aqwa sere cette accent il y a un accent à l'a aqwa sere donc il y a un accent et il y a un accent la qui n'a un accent c'est un article c'est un article défini ou un déterminant défini c'est un article la classe la trousse c'est un déterminant ou un article défini ou hada l'a l'aqwa sere c'est un verbe de lieu c'est un article je suis là ana huna katkille ma la l'maqwa sere l'accent il sere il sere a kèlèche kèlèqoumna bach y farraqlina diférencié hwa le verbe il sere a kèlèna diféren hwa mokhtalif idan bach kèdirna wahad l'ifarq dèneh kèdirna wahad l'aghtilaf c'est le verbe diférencié difé ron il sere a diférencié la l'hiya déterminant n'haawyl bachy yarfana l'makaen katksma dé ter mi norakoumha aqlim ale l'determinant ou l'a l'a l'article difini et indifini et an determino difini katkarraq la l'determinant difini est là l'adverbe de lieu et là l'adverbe de lieu il sert à différencier à différencier relève les mots contenant un accent aigu l'accent aigu est là l'accent aigu à la fin de chaque fois, on va voir l'accent aigu et on va l'accent aigu et on va avoir une forme de la limite dans le même sens on va faire la limite C'est parti. On peut le faire Fièrement Donc là, il y a un accent grave Ou fièrement, il y a un accent grave Dans la question 6, il se relève les mots Contenant un accent circonflexe L'accent circonflexe qui naffe le verbe Naître Donc là, il y a un accent circonflexe Donc là, il y a un accent circonflexe Je vois qu'il y a un autre Ah, il y a un accent Appareil Le verbe Apparaître La semaine Le verbe Apparaître S'arraf Appare Accent Circonflexe Donc là, il y a un accent Je construis la règle La règle La règle Complète avec les éléments suivants Anna rè Tawakuf Dressé Une Université L'exé Ou عن di drôle Il existe 3 sort d'accent Ou qui n'est-à-té l'anoui d'il Les accents Qu'il y a un accent Aigu Hàdi l'i ketchouf l'hézar Ne se place que sur l'e Hàdi Kalkawa ghér A L'e Hàba akbar Idan kalkawa ghér A L'e Idan Metalan Letté Idan Asha Garnagno Hona Chimital Wahed Akhur Bais Nikumlou Bi Hàdi Alqaida Hàdi Hàdi Chouf Chimmo Contenu L'accent Aigu Anna Metalan Here Un Université 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 I Ni Vers Té L'accent Graf Surtout Sur L'e Hàdi 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 La préposition Hàdi 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 L'excès. L'excès. Accent grave. Sur le A, il permet de ne pas confondre la préposition A et le verbe avoir au présent de la troisième personne du singulier. Pour différencier ou pour ne pas confondre. Pour ne pas confondre la préposition A et le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier ila ou la l'a. Pour ne pas confondre. Il sert à l'utiliser pour ne pas confondre. Pour ne pas confondre. Pour ne pas confondre. Il sert à l'utiliser pour ne pas confondre. Pour ne pas confondre. Sur le U, il permet de ne pas confondre l'autre ou l'autre ou l'autre. Pour ne pas confondre l'autre ou l'autre ou l'autre. L'excès. Le Cici. Il peut coiffe toutes les voyelles. Tu peux cliquer les voyelles d'ici à l'eau. Les 2020. Le Cici. Il peut cliquer les voyelles d'ici à l'eau. Il peut cliquer les voyelles d'ici à la V. Le Cici. Le Cici. Le Cici. Le Cici. Le Cici. Le Cici. une voyelle précédent, une consonne double ne porte jamais d'accent une consonne double, une consonne double, une consonne double on abu une consonne double, donc comme ces scènes d'accent On a remonte laisconsin, on a remonte le c'est une consonne double on a remonte le consonne double donc on remonte l'accent normalement de l'hissat et n'a qu'à l'âme de mary l'horreur de l'hissat tania ou hâchidi à l'hissat l'oubli et l'usbou l'oul hâchis l'âme à comme dava normalement de l'usbou 10 de la page 1 2 j'ai un montré n'attendent ajoute si besoin l'accent qui convient il n'y z il est comme d'auré les cannes n'a fait j'en ai mis de l'accent qui convient anna l'histoire qui est l'accent une voûte anna l'accent circonflexe sur le u là l'affaire ne porte pas de e mais n'a nâchent eux t'im intéressant intéressant anna l'accent aiguë une caresse ou khats ansim ouhne ai mais n'a ande l'accent haïa précèd une consonne doubl précèd une consonne doubl château anna timmal accent fchâteau anna accent circonflexe qui coiffe qui m'a xiboulina qui coiffe le a maître m'akench un palais t'ai ouwa ma fiche accent une civilisation m'akench la grêle li huwa l'barad yannit t'abrou ri anda accent circonflexe Le frère, gounna afrad l'aïla, عندum accent grave. Drôle, عندum accent circonflexe, sur le haut. La colère, عندum accent grave. Différent, عندum accent aigu. Le père, gounna afrad l'aïla, عندum accent grave. Orthographie, correctement, les mots entre parenthèses. C'est-à-dire, 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 les kalimats, donc, mon père, père, عندum accent grave. Frère, cadalique, accent grave. Envisiter, participe, passer, c'est-à-dire, le verbe visiter, c'est-à-dire, les participe, passer, donc, qui connaissent l'accent, l'accent, c'est-à-dire, les verbes du premier groupe. Donc, qui connaissent l'accent, aigu. Dans la forêt, la forêt, est-à-dire, il y a un accent, un accent sur conflèque, sur le e. Donc, il y a des chaînes, il y a des chaînes, il y a un accent, sur conflèque, sur le e. Nous écrivons, le verbe écrire, nous écrivons, avec l'accent aigu. Nous écrivons. Des écriteaux. J'ai aimé écrire, ça y a, il y a un accent, l'accent écrit, pour sensibiliser à. C'est-à-dire, la préposition a, il y a un accent grave, des musées. Les deux accents, il y a un accent grave. mu, il y a un nef, le pluriel. Où se trouve la mosquée? Hassan, deux, il y a un haut, il y a un lieu, ça, l'accent grave, il y a un, où se trouve la mosquée? Deux, accent, il y a un accent, mousse, qu'est-à-dire, l'accent, grave, me dépose, l'accent aigu, tous les jours, à l'école, à n'a, il y a, la préposition a, à l'école, il y a un accent grave. Les, à l'école. Troisième question, ajoute les accents qui conviennent sur ces mots, puis classe-les dans le tableau. Il y a un accent, les accents, ou les aigus, ou les graves, ou les circonflexes, ou les mettre à l'école, dans le tableau. Il y a un, il y a un, il y a un, le râteau, le râteau, il y a un, le mystère, la pièce, le présent, écrivain, très différent, la faux, il y a un, il y a un, il y a un, le râteau, May ok, avec cet accent, la tame, il y a un. on draufICID. il y a un? Sensårt bien, en harassment, il y a un, ... ... ... ... ... ... ... présent c'est un peu égou 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 présent écrivant écrivant très égou 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 qu'est ce qu'on m'a hâte d'être venu se valent et qu'on parle comme challah le groupe à dire whatsapp il n'a jamais valu réécrit les phrases en accentuant les mots qui ont perdu leur accent il n'a dit l'accent le climat l'effort de l'accent et d'ailleurs il a été invité par ma mère et d'un il a été invité une naga par ma mère la mère a l'accent grave elle a commandé cette participe passée et d'un l'accent aigu une crème, ça l'a l'air d'un natoïla, crème ça grave glacé, deux oeufs d'un l'accent aigu ils ont répété, gounal participe passée عند l'accent aigu ils ont répété leur rôle de théâtre de théâtre et d'un théâtre عند l'accent, l'e عند l'accent aigu et d'un hana l'accent aigu et d'un hana l'accent sur complexe il a l'a l'année dernière, et d'un l'année عند l'ha deux oeufs l'année عند l'ha deux oeufs accent, l'année عند l'ha deux oeufs accent, l'année l'ha accent aigu dernière ce dernier c'est que je veux dire que c'est une ee fait le v persuade cette ee c'est une ee la 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 ee d'échecs n'ont en départ ici passer l'entrée de ce accent qu'on n'a jusqu'à ta route qu'à ta route l'accent aigu l'entrée par l'année à la glace et par l'aide il donne de la musique et il donne de ce accent qui a fait au rédol l'accent je n'ai rien l'accent il s'affiche il donne de ce accent qui a fait au rédol l'accent grave et il donne de l'accent aigu l'exercice 2 dans 4 mots avec un accent grave il donne de l'accent grave il donne de l'aïla il donne de l'aïla et le père la mère le frère On zide au liha, on zide au liha, on zide au liha, shikl ma anda, matalan, euh, je vais te koum, shikl ma anda, accent, man ghail, on zide au trey, matalan, trey. Donc quatre mots, avec un accent aigu, on ghail, na accent aigu, matalan, anna elephant, ele, fan, fill, elephant, quadroon, dirou, matalan, élevé, on peut dire écrire, on peut dire école ou on peut dire matinée, avec deux oeuf, l'accent aiguë, dans quatre mois avec un accent circonflexe, on peut voir l'accent circonflexe, qui s'appelle chapeau, nous enleverons ce qu'ils parenches, c'est des C'est parti! Sous-titrage ST' 501